Bonsoir et bienvenue dans le live talk, encore du remue-ménage à la commission électorale indépendante. L'Alliance des forces démocratiques, dirigée par Pascal Lafinguesson, et la Ligue des mouvements pour le progrès de Cabran-Apia ont suspendu leur participation à la CEI. Les deux plateformes décrivent entre autres la composition et le fonctionnement de l'institution. Toujours à la CEI, son porte-parole, Émile Hébrotier, a dévoilé les détails de la liste électorale pour la prochaine présidentielle, arrêtée le 24 septembre dernier. 7 495 082 électeurs seront attendus dans 10 815 lieux de vote. Les détails tout à l'heure dans le Life Actu. Et comme invité, nous recevons aujourd'hui Augustin Abdoulaye Thiam, Oufouet, gouverneur du district autonome de Yamsoukro. Avec lui, c'est la question de l'actualité sociopolitique et de l'héritage de notre premier président, Félix Oufouet-Boigny. Et comme il est de coutume, le mercredi, Augustin Thiam se restera avec nous pour poursuivre nos échanges sur le canapé de l'After Talk. Ici, on vous informe, on analyse, on discute, on décrypte l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans le Life Talk. Oye, Oye, l'Azoutime vous dit bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous accueillir chez vous tous les soirs à partir de 20h pour chacun d'un numéro de ce rendez-vous qui est devenu une véritable coutume, une véritable habitude au dire de certains d'entre vous qui nous ont fait l'amabilité de nous communiquer leurs sentiments par rapport à cette émission. Merci d'être fidèle, merci pour vos conseils, merci pour vos remarques. Et monsieur Serge Kouachi a envie de dire quelque chose, je ne vais pas plus. Comme toujours. Bonsoir. Bonsoir, oui. J'ai eu envie de dire comme vous, votre sourire, mon tric. Oui, non mais très belle intro, très belle intro, très poétique. En tout cas, les remerciements, on sentait vraiment qu'il y avait du cœur. Oui, oui. Je ne suis pas comme les animateurs qui disent des choses juste parce que, non. Il faut vraiment ressentir les choses. Juste parce qu'ils doivent remplir, ils doivent combler, non. C'était fluide. Oui. En fait, c'est à l'image, et ça c'est très sincère, c'est à l'image de ce que les téléspectateurs nous rendent. Ils sont dans la vérité, dans la sincérité lorsqu'ils nous rencontrent, lorsqu'ils nous partagent leurs points de vue, lorsqu'ils nous partagent leurs émotions, leurs félicitations. Ça commence à devenir un peu trop, je pense. Ah si, moi je trouve un. Là, tu as tenté de rajouter la poudre. Non mais, toi tu as vu un monsieur, moi j'ai rencontré un monsieur, qui m'a dit, j'aime cette émission. Il n'a dit que ça. J'attendais à ce qu'il dise, ouais, bon après, j'aime cette émission, point final. Mais en tout cas, on reconnaît également qu'on est également ouvert, on accepte toutes les critiques qu'on reçoit également. Oui, j'ai vu un autre monsieur qui m'a dit également, franchement, cette émission, il y a des moments où je l'aime. C'est nécessaire aussi. On ne sent pas très prolix, les personnes que tu fréquentes. Non, non, c'est le regard que je leur fais quand cette personne a décidé de me faire, quand elles commencent. J'ai vu cette émission, tant mieux, tant mieux. Réalassi, bonsoir. Bonsoir, Brice. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va super bien, content de vous retrouver. Édith Bourbleu, est-on jaune ? Non, non, pas ce soir. Ah si, 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 vous êtes en jaune. Tout le monde l'a remarqué. Oui, c'est ma couleur aussi. Je pense que c'est aussi préféré, en plus du bleu. Vous aviez dit que c'était… Le rouge également, oui, le rouge également. Ça fait beaucoup. Mais tu as combien de couleurs ? Oui, non, mais laissez-moi avoir la diversité de mes choix. Ça commence à faire drapeau. Lequel ? Le rouge, jaune bleu. Bon, alors, si vous le voulez bien. Alors, Sophia Ida nous a fait faux bon ce soir. J'ai envie de dire à notre Shine Shine. Non, je disais à notre Shine Shine qu'on l'aime beaucoup et qu'elle nous manque. Mais qu'elle sera là demain, Inch'Allah. Donc, je vous le promets. On est sûr aussi. Oui, parce qu'elle se repose un tout petit peu. Vous avez aimé ça, je pense, Sophie ? Mais on lui dit qu'on l'attend et qu'on a besoin de sa lumière, également de son Shine Shine. On a hâte de la retrouver. Alors, je ne vous dirai pas ce qui se passe sur ce plateau. Si vous n'avez pas vu, tant mieux. Si vous l'avez vu, je vous comprendrais. Mais oui, Sophie, on a besoin que tu reviennes. Parce que quand tu n'es pas là, on manque de lumière. Oui. Ça Shine moins. Ça Shine moins. Et ton sourire également. Soigne-toi, recruse-toi bien, soigne-toi bien et reviens dans le but. Vous pouvez le dire en anglais ? We love you. Oui. Shine Shine, we love you. D'accord, tu vois, on nous regarde. Ah oui, mais oui. On profitera de ce qu'on pense pour Sophie Aïda, pour adresser tous nos voeux, enfin tous nos souhaits de bonne santé à toutes ces personnes qui ne se portent pas bien. Donc on pense à vous et puis on vous souhaite une meilleure santé en compte rétablissement. Sur ce, l'actualité locale et internationale, tout ce que vous souhaitez savoir, c'est maintenant dans le Live Actu. Alors, on commence par la politique et on le disait, Afi Nguesson et Cabre Olympia suspendent leur participation à la CEI. Effectivement, je pourrais même dire, est-ce que les modalités de cette fameuse désobéissance civile ne sont-elles pas en train de se matérialiser ? Donc effectivement, dans une déclaration commune, ce 30 septembre, les plateformes AFD, Alliance des forces démocratiques dirigées par Afi Nguesson et LMP, précision, Ligue des mouvements pour le progrès, conduite par Cabre Olympia, ont dit avoir instruit toutes les personnalités qu'elles ont proposées pour siéger dans les commissions électorales communales, sous-préfectorales départementales, régionales et à l'étranger, de suspendre leurs activités au sein des démembrements de la CEI. Je précise que les commissaires centraux et deuxième VP, dont Yapo Yapi et Dogou Alain, ont notifié la CEI de leur suspension à ces différentes commissions centrales au niveau de la CEI. Ils ont demandé également à leurs représentants, je parle des dirigeants de l'AFD et de LMP, de ne plus participer aux réunions convoquées par les nouveaux bureaux locaux de la CEI et d'attendre de recevoir de nouvelles instructions. L'AFD, Daphine Nguesson et la LMP de Cabre Olympia déclarent qu'elles ne peuvent s'associer à une mascarade électorale. Les plateformes ont qualifié la situation actuelle de hold-up électorale, je cite, de hold-up électorale, mise en place par le gouvernement et le Conseil constitutionnel et la commission électorale indépendante. Donc l'AFD et la LMP se plaignent entre autres de la non prise en compte de leurs demandes sur la recomposition de la CEI. Rappelez-vous des différents épisodes de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avaient, avec diverses arrêtés, demandé à ce qu'il y ait des réformes qui soient appliquées au sein de la CEI. Du refus également du gouvernement de poursuivre le dialogue politique, c'est ce qu'ils affirment, de la mise en place des démembrements de la CEI sans accord politique, du renouvellement du 15 au 22 septembre 2020, des bureaux des commissions locales de la CEI, en l'absence des représentants de l'AFD, de l'AMP et du PDCI, conduisant à une composition à 100% de représentants du RHDP au niveau des commissions électorales locales. Et l'élimination de la plupart des candidats de manière arbitraire. Il faut dire également que l'AFD d'Alphine Guesson et la LMP de Cabran-Apia demandent au gouvernement et au président de la République, Alassane Ouattara, de, je cite, « sortir du fétichisme des dates pour faire baisser les tensions sociopolitiques et surtout faire l'économie d'une nouvelle crise ». Il est important de rappeler que Pascal Afin Guesson, Kouadjo Konon-Bertin, Dikakabé, Alassane Ouattara et Henri Konon-Bédier sont les quatre seuls candidats retenus par le Conseil constitutionnel sur une liste de 44 prétendants. Le mot que je retiens, c'est « suspendre » pour dire que la porte des négociations n'est pas fermée. Ils sont ouverts à la négociation, ils sont ouverts à la discussion. Je pense qu'on attend, en tout cas de la part du gouvernement et certainement du RHDP, qu'ils puissent peut-être tenter cette perche qui leur est proposée. Et on verra ce que ça donnera dans les prochains jours. Est-ce qu'il y aura une discussion ? Est-ce qu'il y aura un consensus à trouver ? Parce qu'on est à moins d'un mois finalement de la tenue des élections à la prochaine. Moi je suis d'accord avec ce concept d'aller au dialogue, d'être ouvert au dialogue et de justement appeler à se comprendre, à se concerter et tout ça. Mais je ne comprends pas le concept par contre d'aller se porter candidat face à cette CEI et aujourd'hui s'en plaindre et aller même jusqu'à suspendre justement certains rôles. Est-ce que ce n'est pas une forme ? À la limite, ça peut être une forme de bonne foi. Je me présente, je suis le processus parce qu'à maintes reprises, ils ont également au niveau du LHGP, ils ont reprises. À chaque étape, il peut être corrigé, il peut être rectifié jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on souhaite. Exactement, donc c'est une preuve de bonne foi. Donc quand ma candidature est validée, j'estime que le processus est jusque-là bien et je me mets à le remettre en question. C'est de la politique. C'est de la politique tout simplement. Donc on est d'accord que c'est un jeu de... Je donne, je retire, je donne, je retire. C'est une forme de pression aussi finalement de l'opposition. Certaines phrases disent, pour faire changer le jeu, il faut être à l'intérieur du jeu. Exactement. Donc ils se disent peut-être qu'en... s'ils refusaient de participer, ils seraient peut-être moins légitimes à réclamer un certain nombre de choses. Donc ils peuvent être, ils souhaiteraient peut-être être dans le jeu et en demander que les règles soient modifiées, soient changées. Et à ce stade... Après elle dit, c'est de la politique. C'est de la politique. Et à ce stade, c'est une forme de pression de la part de l'opposition. On sait qu'ils se sont réunis il y a encore deux semaines au siège du PDCI pour annoncer cette désobéissance civile et annoncer également leur union, leur blocus, pour en tout cas s'opposer à toutes ces réformes qui n'ont pas été appliquées par la Commission électorale indépendante et par le RHDP. Et c'est une forme également, une manière en tout cas de fragiliser peut-être aussi l'institution qu'est la CEI. Parce qu'à moins d'un mois de l'élection présidentielle que deux membres des commissions centrales se retirent des bureaux et qu'ils le notifient, c'est assez troublant. Moi je pense que vous avez rappelé tout à l'heure cette déclaration qui faisait allusion à la désobéissance civile lue par le président Henri Cunan-Bédier, président du PDCI. J'aurais, quand vous parliez d'union au niveau de l'opposition, j'aurais bien aimé entendre une opposition qui parle d'une seule voix pour qu'on sache qu'il y ait véritablement un poids dans la balance. Alors pour l'instant, ce à quoi on assiste, c'est ces deux personnes, on va dire, entre griffes du même parti qui se divisent simplement parce que d'un côté on est reconnu par la justice et d'autre. J'ai pu voir justement, entre parenthèses, des réactions des gores, on va dire, ce qu'on appelle des gores, qu'on connaît tous très bien, ça fait partie de l'histoire de notre pays, il ne faut pas avoir honte ou peur de le dire, se réjouir du fait que M. Affi serait aujourd'hui passé du bon côté de l'histoire, il serait revenu à la raison, donc ils sont tous contents aujourd'hui puisque c'est l'union au sein de la maison FPI. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais j'aurais bien aimé que ce soit associé justement aux voix des autres partis d'opposition pour qu'on sente qu'effectivement il y a une vraie pression parce que celle-là, est-ce qu'elle vaut vraiment le poids, est-ce qu'elle pèse vraiment le poids cette pression-là face au gouvernement qui va vers des élections ? Je ne crois pas trop. Après, est-ce que c'est peut-être pas une bombe à déflagration différée ? Là, je suis en train d'extrapoler. Bon, bah déflagration différée, c'est pas mal. C'est un néologiste que j'ai créé. C'est cherché, mais c'est pas mal. J'ai surtout des gens éditales. Et c'est très guérié en plus. Oui, c'est ça, je m'en veux pas le dire. Effectivement, on a le FPI, en tout cas, de la fille, qui se retire. En tout cas, qui retire ses représentants. On n'a pas encore les représentants, en tout cas du côté du PDCI. On n'a pas encore eu de notification, de déclaration pour l'instant. Est-ce que ça se fera dans deux ou trois jours, finalement, depuis le début de cette année ? On est habitué à des retournements des situations. Ce qui s'apparente vraiment à la désobéissance civile, c'est peut-être ce tact qu'ils viennent de poser. Alors que depuis un moment, ça a été, je dirais, énoncé et pas annoncé. Parce que ça a été énoncé par le PDCI. Mais on attend toujours de voir des actes concrets. Parce que pour l'instant, on est toujours dans le cursus, on est toujours dans le processus. Et on a aujourd'hui, je pense, qui s'apparente à ce qu'on pourrait peut-être appeler une certaine désobéissance. Quoique suspension ne veut pas dire annulation. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une porte ouverte aux négociations et aux discussions. Et pour terminer rapidement, je pense juste qu'il y a un planning... Vous faites votre édite, là. Comme tu l'as dit, il y a un planning parce qu'on a la conférence de l'alliance de l'opposition qui a déclaré sa sortie de la CEI. On a également l'interview aussi de Simone de Babaut qui était prévue également sur une chaîne étrangère. La visite de l'ambassadeur des États-Unis également au Conseil constitutionnel. On a l'impression qu'il y a une sorte d'agenda mystérieux qui entend de se dérouler au fur et à mesure pour continuer à mettre cette pression. Les choses bougent en tout cas. Les choses bougent. Les choses bougent. Après, c'est normal, on se rapproche de plus en plus du scrutin. Bon, parlons un tout petit peu, si vous le voulez bien, de la CDRP qui s'insurge contre la sortie du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Tout à fait. Donc, c'est la plateforme de l'opposition CDRP qui se lit Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Alors, plateforme conduite par l'ex-président Henri Conan Bédier qui dénonce des menaces directes proférées par le Premier ministre contre les leaders politiques de l'opposition et le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, ces propos auraient été tenus le 26 septembre 2020 à Boisflé lors du meeting de clôture de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la Maraoui. Alors, la plateforme de l'opposition accuse le Premier ministre de propos dangereux et je vais en citer. Donc, Monsieur le Président, s'il continue, la semaine prochaine, après le dernier Conseil des ministres, nous allons vous désobéir un peu. Ils incitent à la violence, à la désobéissance, à la rébellion. Et enfin, nous serons devant vos domiciles pour vous apporter la note. Alors, ils qualifient ces propos de dangereux et ils affirment que le Premier ministre du président Alassane Ouattara, plutôt que d'être dans la posture d'un homme d'État, donc comme l'exigerait toute cérémonie officielle, s'est un peu mis dans la posture d'un militant zélé, donc qui était vraiment préoccupé, impressionné par ses menaces, les faucons de son parti, comme il le dit. Et ils estiment aussi que le parti au pouvoir est un peu paniqué à l'idée de la mise en œuvre imminente du mot d'ordre de la désobéissance civile, donc ce qui amènerait à répondre de façon très, on va dire, très déplacée, très attaquante et tout ça. Honnêtement, je trouve que c'est une réponse qui vient mettre un peu de l'huile sur le feu. Parce que quand je lis, ils incitent à la violence, à la désobéissance, à la rébellion. C'est vrai que ce sont des propos déplacés, mais il ne faut pas oublier qu'il s'était mis dans son costume de ministre de la Défense. Ils estiment, eux, que ce sont des propos déplacés. C'est ça, c'est ça. Mais il faut rappeler quand même qu'il était dans sa posture non pas de Premier ministre, mais de ministre de la Défense et qu'il rassurait justement son président. Alors la CDRP dit prendre à témoin la communauté nationale et internationale sur le sombre dessin du régime Ouattara, projeté contre l'opposition en dehors de tout cadre légal, et dit se réserver le droit de porter cette affaire devant les juridictions nationales et internationales. Alors de part et d'autre que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, on observe de fil en aiguille que le ton se durcit, le champ lexical devient un peu plus… Il a toujours été ferme. Je pense que c'est là… Oui, mais ça devient de plus en plus violent quand même. Je ne suis pas vraiment d'accord. C'est vrai qu'on parle de propos durs de part et d'autre des différents partis, mais je crois que comme l'a dit André Bois lors d'un échange ici, c'est la beauté de la politique aussi finalement, c'est de la politique. Et on en a eu pour notre compte, en ce qui concerne l'international, pour cette beauté de politique. Avec le débat américain. Après faire une conférence de presse pour répondre à de simples propos qui ont été tenus par le Premier ministre envers son président, pour le rassurer, donc qu'il gardera une forme de sécurité et qu'il empêchera justement une forme de rébellion. Aller jusqu'à faire une conférence de presse, c'est un peu prendre un petit élément pour en faire tout un plat, je dirais. Non mais ils estiment, ils estiment que cette... En tout cas, ils prennent selon eux une certaine mesure de cette déclaration-là. Les positions sont tranchées. Après, chacun est dans sa position et défend sa position. Moi, je suis aujourd'hui ministre de la Défense. Je suis Premier ministre, c'est clair, mais je suis également ministre de la Défense, donc garant de la sécurité, notamment du scrutin qui est en marche, et dont je ne veux absolument pas dérouter, puisque la date, pour moi, on ira aux élections de 31. Donc du coup, pendant qu'en face, on appelle à la désobéissance et que j'ai peur qu'il y ait des débordements, je préfère tout de suite durcir le ton pour dire, attention, n'allez pas casser, n'allez pas désobéir, parce que sinon, vous mourrez devant votre porte en tant que responsable et garant de la sécurité et des personnes et des biens. Donc ça, c'est de bonne guerre. En face aussi, c'est normal qu'on puisse aujourd'hui choisir la casquette du Premier ministre pour dire, en oubliant celle du ministre de la Défense, pour dire qu'en tant que Premier ministre, il n'a pas à s'exprimer comme ça. C'est de bonne guerre, comme André le disait, c'est la beauté de cette politique, et on espère juste que ça ne sera que verbal. Que dans l'amour, que verbal. Voilà, tout simplement. On est tous d'accord pour dire ça. Bon, un dernier point, si vous le voulez bien, pour l'élève à actus, eh bien on parle de chiffres, on parle de nombre d'électeurs et de lieux de vote finalement arrêtés. Effectivement. Donc, pour cette élection présidentielle 2020, et toujours en ce qui concerne ces échéances qui devraient aboutir au 31 octobre 2020, nous connaissons aujourd'hui le nombre d'électeurs et les lieux de vote qui ont été arrêtés lors d'un point de presse. C'était hier, mardi 29 septembre. Je me perds un peu dans les dates, mais c'était bien mardi 29 septembre hier. Et c'était donc le porte-parole de la commission électorale indépendante, M. Émile Ebrottier, qui a donné les détails sur la liste électorale arrêtée le 24 septembre 2020, dans le cadre de cette élection présidentielle. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, la liste électorale 2020 comprend 7 495 082 électeurs, soit une hausse de 13,6% par rapport à la liste électorale définitive de 2018, qui comptait 6 595 790 électeurs. La liste électorale définitive 2020 compte pour les électeurs de Côte d'Ivoire 7 397 413 électeurs, et pour ceux de l'étranger, 97 669 électeurs. La liste électorale provisoire 2020 comptait 7 503 095 personnes. Bon, vous l'aurez compris, ce sont des chiffres à s'y perdre, mais aujourd'hui, en tout cas, nous avons des estimations très précises, même pas des estimations, nous avons les chiffres précis en ce qui concerne ces électeurs en Côte d'Ivoire. Pour la cartographie électorale, parce qu'il va bien falloir aller voter et savoir où est-ce que ces électeurs devront voter, pour cette présidentielle 2020, la CEI a annoncé par son porte-parole, Émile Ebrottier, qu'il y aura 10 815 lieux de vote, dont 10 759 lieux de vote en Côte d'Ivoire et 56 lieux de vote à l'étranger, 22 381 bureaux de vote, dont 22 135 en Côte d'Ivoire et 246 bureaux de vote à l'étranger. Ces lieux de vote et bureaux de vote ont fait l'objet de créations par décret en Conseil des ministres, aujourd'hui, 30 septembre 2020. Le commentaire que ça suffisite, c'est bon, la CEI, il y en a qui suspendent la participation, ils disent « Allez, ça y est, nous, on continue. » Nous, on avance, ça travaille. Si vous le permettez, je vais m'y réagir en professeur. Je ne sais pas si c'est professeur de droit. J'ai une minute. Une minute, d'accord, pas de problème. Donc, on est en classe et on va faire une petite interrogation, on peut voir si vous révisez bien vos cours. Alors, qu'est-ce qu'un lieu ou centre de vote ? J'avais dit une minute, je crois que c'est fini. Et puis, poum ! Alors, un lieu au centre de vote, c'est aussi simple que ça. De toute façon, vous l'avez forcément la bonne réponse. C'est un site retenu pour des opérations de vote, aussi simple que ça. Exactement. Alors, très cher élève du COBU, Rissano, qu'est-ce qu'un bureau de vote ? Un bureau de vote ? Aussi simplement que vous puissiez... C'est un lieu ou un vote ? Voilà. Mais c'est une pièce dans laquelle on effectue un vote. D'accord. Très chère première de classe, vous avez toujours de très bons résultats et aujourd'hui, je compte sur vous. Alors, un lieu ou centre de vote comprend au moins... Combien de bureaux ? C'est comme ça qu'on vient au premier. Un lieu ou centre de vote comprend au moins un bureau de vote. Et j'espère qu'on aura tous retenu ce champ lexical pour les élections, car nous sommes en plein dedans aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, proche de nous, comme à l'international. Je pense que c'est une période quand même... On va retenir que vous avez initié le quiz sur ce plateau. Vous en aurez lundi. C'est tout pour la qualité du jour. 1960-1993, Félix Oufouette Boigny, le père de la nation ivoirienne, a passé 33 ans à la tête de notre pays. 33 années durant lesquelles il a réussi à faire de la Côte d'Ivoire un pays phare en Afrique de l'Ouest. 27 ans après sa mort, que reste-t-il du riche patrimoine qu'il nous a légué ? On suit ensemble cet élément et on en parle juste après. Le président Félix Oufouette Boigny, le premier grand héritage qu'il nous a laissé, c'est l'indépendance d'accord d'Ivoire. Après cet héritage, vient l'école. Parce qu'en son temps, il a permis de faire partie des étudiants en Europe pour qu'ils aillent étudier pour que nous ayons des élites et nous en avons eu, effectivement. Selon moi, le président Oufouette Boigny a laissé la basilique parce que nous pouvons constater que c'est la plus grande dans le monde entier même. Cette basilique, elle est très sacrée pour nous, les Ivoiriens, pour les Africains. Et puis, la paix aussi. À travers son proverbe, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. L'héritage que le président Oufouette Boigny a laissé à l'Aprop d'Ivoire, c'est la paix. La paix, l'entente, l'amour entre les Ivoiriens. Ceux qui sont venus après Oufouette Boigny, ils ont mis le désordre en Côte d'Ivoire. L'amour que Oufouette Boigny a laissé aux Ivoiriens, les Ivoiriens ne retrouvent plus cet amour. C'est la division, le bruit de guerre que nous entendons chaque jour. Donc, ça veut dire ce que le président a laissé comme héritage. qu'ils n'ont pas pris soin de ça. Oufouette, on ne peut pas mal parler de lui. Parce qu'il a laissé beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, aujourd'hui, en Afrique, on est reconnu comme... d'autres pays nous prennent comme les plus avancés sur le plan intellectuel, tout ça. Par exemple, quand on se rend au Bénin ou bien au Togo, on reconnaît un Ivoirien par son style, par sa manière. Tout ça, ce sont les bienfaits que nous a laissé le président au fond. Le président Félix Boigny a laissé beaucoup d'héritage. Parmi tant d'autres, on peut citer d'abord la paix. Nous a laissé la paix, l'amour. Au niveau des édifices, on a la basilique Notre Dame de la Paix, Ayam Soukro. On a l'auteur du président et à Abidjan, ici, les deux ports, le port général de Gaulle et le port Félix Boigny et puis le stade Félix Boigny. Le président Félix Boigny nous a laissé comme héritage la paix. Parce que pendant tout son règne, on n'a pas eu de guerre ni rien jusqu'à ce qu'il meure. Donc, je pense que c'est le plus grand héritage qu'il a pu laisser à la Côte d'Ivoire. Ce que le père fondateur a laissé à la Côte d'Ivoire, comme héritage, c'est l'amour. Ceux qui sont venus après lui n'ont pas compris le message que Foué a laissé. Ils sont en train de se déchirer pour rien. Présentement, là, il pleure. Il pleure même dans sa tombe parce qu'il a vu ses enfants se déchirer. Ils se sont déchirés. Foué va pleurer dans sa tombe. On sent beaucoup d'émotion dans les propos de cette dame-là. Mais on a pu noter tout au long de ce micro-toutroi, les Ivoiriens sont reconnaissants, les Ivoiriens sont respectueux de cet héritage-là. qui revient très souvent c'est l'héritage de paix qui a beaucoup marqué les Ivoiriens. Et souvent, on va même jusqu'à regretter cette époque-là où il faut être boigné. Oui, je pense que la plupart des Ivoiriens en tout cas qui ont connu cette époque et même la deuxième génération après les indépendances et après reconnaissent en tout cas l'apport de ce grand homme dans la fondation de ce pays. On a parlé de paix comme tu l'as dit. C'est l'une des bases et surtout l'un des héritages qui nous a laissés. D'ailleurs, on le définit comme étant l'apôtre de la paix. Exactement. Non, non, juste pour ajouter pour dire que quand tu parlais de ces époques différentes entre nos parents et même les grands-frères voire même nous qui avons connu cette époque-là aussi à chaque fois qu'on fait référence à cette Côte d'Ivoire on a tendance à dire à cette époque-là la Côte d'Ivoire était belle à cette époque-là c'était bien à la Côte d'Ivoire. Donc c'est dire qu'on regrette un peu je pense pour ceux qui l'ont connue. D'accord, mais on aura l'occasion d'en parler certainement avec notre invité quand on reçoit juste après une courte pause. Justement notre invité du jour nous vient de la capitale politique il est gouverneur du district autonome de Yamsoukro avec rang de ministre il est également le petit-fils du premier président ivoirien Félix Oufouette Boigny le chef du canton à Coué Augustin Thiam Oufouette nous a rejoint sur le plateau du Live Talk Bonsoir M. Thiam Bonsoir Merci d'être avec nous ce soir on pourra expliquer après les conditions C'est moi qui vous remercie Merci Merci beaucoup de nous faire cet honneur-là Sur le plateau Serge Kouachi Rayana Assi Edith Broubleu Avec vous M. le gouverneur dans cette première partie nous évoquons dans une revue de l'actualité la candidature du président Ouattara l'opposition et ses manifestations l'appel à l'obligence civile et les élections présidentielles On va d'ailleurs commencer avec la question du troisième mandat contesté par une partie de la population ivoirienne et par des partis politiques de l'opposition Quels commentaires pourriez-vous en faire M. le gouverneur ? Dans ce problème il y a deux thèses qui s'affrontent il y a ceux qui disent troisième mandat il y a ceux qui disent premier mandat d'une troisième république mais j'ai l'impression que ceux qui disent troisième mandat ont mené une bataille médiatique et aujourd'hui on ne parle plus que de troisième mandat et on n'envisage même plus l'autre hypothèse qui est premier mandat de la troisième république Il y a eu un exemple contemporain au Sénégal le président Abdoulaye Ouad a fait voter une nouvelle constitution les juges sénégalais ont jugé qu'il pouvait se présenter parce que étant donné qu'il y avait une nouvelle constitution il y avait une nouvelle république il s'est présenté contre Macky Sall et Macky Sall l'a battu Mais bon aujourd'hui tout le monde ne dit plus que troisième mandat troisième mandat si en nombre c'est un troisième mandat en droit le débat existe je ne suis ni juriste ni constitutionnaliste mais j'ai l'impression que les opposants à M. Ouattara sont les deux ils sont et juristes et constitutionnalistes ils ont décidé que c'est un troisième mandat et on n'envisage plus l'autre hypothèse moi j'envisage l'autre hypothèse c'est bien noté M. Thiam les partis politiques de l'opposition posent des préalables au gouvernement avant toute participation aux élections du 31 octobre 2020 à savoir la dissolution du conseil constitutionnel l'audit de la liste électorale la réforme des commissions électorales indépendantes et voire même le retrait du président Alassane Ouattara de cette liste électorale quel est votre avis à ce sujet ? vous savez pour qu'il y ait dialogue entre deux positions il faut trouver entre les deux positions le plus petit dénominateur commun sur la base duquel on peut discuter mais je crois que l'opposition dit à M. Ouattara suicissez-vous et puis venez on va discuter il faut dissoudre le conseil constitutionnel il faut dissoudre la CEI il faut retirer sa candidature alors à ce moment-là on discute de quoi ? mais ils ont posé des préalables est-ce qu'il ne serait pas intéressant de pouvoir en tout cas réunir et le gouvernement qu'il puisse les appeler et discuter même s'ils ont des préalables qui sont peut-être un peu exagérés ? moi je pose le problème d'une autre façon s'ils n'avaient pas confiance dans le conseil constitutionnel ni dans la CEI pourquoi ils ont déposé leur candidature ? pour respecter peut-être les formels imaginons un instant que le conseil constitutionnel ait disqualifié Ouattara il lui aurait tressé des couronnes de Laurier et il aurait dit que c'est le meilleur conseil constitutionnel qui soit parce qu'il a répondu à leurs attentes mais le conseil constitutionnel n'est pas là pour répondre aux attentes de qui que ce soit il est là pour dire le droit et pour moi ce débat-là est derrière moi on peut ne pas être d'accord mais pour moi le conseil constitutionnel a dit le droit et ce débat est pour moi derrière moi il n'est plus devant moi comment dire ça c'est pas des conditions c'est un ultimatum qu'il pose nous n'acceptons qu'il n'y ait des élections que si on dissout la CEI que si le conseil constitutionnel est dissous que si M. Ouattara se retire c'est ce qu'il demande donc ce sont les prérogatives vous appelez ça des prérogatives non ce sont des prérogatives mais à la table de discussion il y a toujours un débat qui permet d'arriver à un consensus après mais pour arriver à discuter comme je l'ai dit tout à l'heure il faut un dénominateur commun c'est à dire nous avons vous savez tout ce qui est excessif finit par devenir dérisoire je crois que dans le camp de M. Ouattara comme dans le camp des opposants il faut éviter les positions extrêmes pour qu'il puisse y avoir dialogue entre deux positions extrêmes on ne peut pas dialoguer alors justement le président Bédier qui est à la tête de la coalition des partis de l'opposition a lancé un appel à la désobéissance civile est-ce que justement la mise en oeuvre de cet appel vous inquiète quelque part ? personnellement non je pense que vous parlez comme si la désobéissance civile était un fait acquis elle n'est pas encore elle n'a pas encore eu lieu et je crois que les Ivoiriens ont d'autres problèmes en ce moment c'est la rentrée scolaire mettre leur enfant à l'école il y a des gens pour lesquels vivre tous les jours est un problème il faut qu'ils aillent au marché pour gagner de quoi vivre tous les jours désobéir la désobéissance civile pour eux serait presque un arrêt de mort et sincèrement je ne pense pas que vous Est-ce que ces populations l'ont compris quand ces mêmes populations manifestent aujourd'hui ? Vous remarquerez que les endroits où on manifeste à Bonoie Bonoie c'est la ville de qui ? Madame Babou on manifeste dans l'ouest l'ouest c'est l'ouest de qui ? Mabritoikus quels sont les autres endroits où on manifeste ? à Abidjan aussi on a noté quelques manifestations à Abidjan Oui ce sont des étincelles qu'il y a il y a quelques gens qui sont manipulés il y a quelques gens qui manifestent mais la Côte d'Ivoire ne s'embrase pas moi je peux vous dire je viens de Yamoussokou il ne se passe strictement rien les gens ne se sentent même pas concernés par ce débat-là à Yamoussokou Est-ce que vous s'inquiétez justement quand toutes les villes sont touchées ou quand même un seul mort existe déjà ? Cela dépend de l'écho que vous les médias vous leur donnez Déjà nous les médias nous rendons compte de certains faits et les faits sont que il y a des personnes qui ont malheureusement perdu la vie lors de manifestations qui sont très factuelles aussi Dans une vie antérieure j'ai été journaliste et je crois que quand on relate un fait il faut en toute objectivité donner les deux aspects du problème et pas un seul et jusqu'à présent quand vous prenez les médias internationaux quand vous prenez les médias d'information continue il y a un journal toutes les 30 minutes et toutes les 30 minutes vous n'entendez que 3ème mandat 3ème mandat 3ème mandat à la fin de la journée vous finissez par croire qu'il n'y a que ça Vous pensez que les médias internationaux s'acharnent sur le pouvoir en place ? Je ne le dirais pas comme ça Reprenons l'histoire de la Côte d'Ivoire En 1990 c'était le Parti Socialiste qui était au pouvoir en France Il se raconte que c'est eux qui ont payé la caution de Laurent Barbeau contre ou il faut être boigné Et Laurent Barbeau nous était présenté comme le sauveur de la Côte d'Ivoire le grand socialiste qui allait tout faire de la Côte d'Ivoire un pays où il ferait très bon vivre Est-ce que ça a été le cas ? Ça s'est terminé par une rébellion et on nous a présenté aussi M. Ouattara comme le meilleur économiste du monde entier soutenu par toutes les puissances occidentales Et puis tout à coup M. Ouattara est devenu le Diame Et aujourd'hui on nous laisse entrevoir Tidiane Diame qui va être aussi le messie Moi je me demande est-ce que le peuple ivoirien n'est pas assez mature pour choisir lui-même ses dirigeants ? Si l'opposition est majoritaire s'ils disent qu'ils sont les plus nombreux et qu'ils viennent aux élections et qu'ils nous battent M. le ministre pour revenir au contexte dont parlait Réna Assis certains estiment que ce contexte-là il est apaisé On a reçu Mme la secrétaire d'Etat qui nous le disait ici sur ce plateau et puis d'autres estiment que attention la Côte d'Ivoire est au bord du gouffre il faut qu'on fasse attention à nos propos les jours à venir font peur Vous disiez tout à l'heure que votre expérience de journaliste d'ailleurs je vais la recueillir pour partager avec vous votre analyse votre regard objectif de la situation actuelle en Côte d'Ivoire Moi je dis qu'il y a certains endroits où effectivement il y a des étincelles il y a des gens qui marchent il y a des gens qui protestent et dans d'autres endroits où il ne se passe rien les gens ne protestent pas les gens ne marchent pas et j'essaierai en tant que journaliste de rendre compte des deux et malheureusement à l'école de journalisme on vous dit un train qui arrive à l'heure ce n'est pas une information donc un endroit où il ne se passe rien ce n'est pas une information non plus alors on montre les endroits où il se passe quelque chose même s'ils ne sont pas nombreux et ça donne l'image à l'étranger que toute la Côte d'Ivoire est en feu excusez-moi je viens de Yamoussokro j'ai quitté Yamoussokro à 17h30 je suis là dans votre studio tout tranquillement rien ne m'est arrivé justement pour parler de Yamoussokro monsieur le gouverneur vous êtes aussi chef canton à quoi à Yamoussokro vous nous dites et vous nous confirmez en tant que gouverneur du district que tout est calme à Yamoussokro quelle est la formule qui vous permet aujourd'hui de maintenir cette stabilité au niveau de votre région vous savez Yamoussokro est un cas un peu à part d'abord c'est la ville de Fouette-Boigny et nous avons là-bas une culture du dialogue et nous résolvons tous les problèmes en discutant entre communautés toutes les communautés vivent à Yamoussokro vous n'avez jamais entendu parler de conflit intercommunautaire à Yamoussokro parce que les communautés sont organisées en chefferie et quand il y a un problème nous nous rencontrons nous nous asseyons nous parlons et nous résolvons le problème nous n'attendons pas que ça s'allume et nous le faisons pour la plupart des choses et Yamoussokro est en paix et nous devons la paix de Yamoussokro à ça le dialogue est permanent il n'intervient pas seulement quand il y a des crises même les gens de la CDAO qui vivent à Yamoussokro nous les avons organisés en chefferie il y a les chefs du Togo il y a les chefs du Bénin il y a les chefs de chaque pays de la CDAO a un chef donc quand un ressortissant togolais par exemple nous pose des problèmes on va voir le chef des togolais et on discute avec lui et on règle le problème ce serait la formule magique peut-être pourquoi pas pour aider la Côte d'Ivoire à sortir de ses problèmes aussi oui il faudrait il faudrait peut-être que je savais vous savez la base de toute chose je pense c'est un être humain c'est l'éducation comment vous a-t-on éduqué qu'est-ce qu'on vous a appris quand vous étiez jeune est-ce qu'on vous a inculqué la tolérance l'acceptation de l'autre l'acceptation de la différence est-ce qu'on vous a appris ça et à partir de là se construit votre personnalité si on vous éduque en vous inculquant des valeurs considérées comme moralement positives la somme des valeurs positives ne peut pas donner un résultat négatif mais si on ne vous inculque pas des valeurs positives ça peut exploser ça peut donner des choses négatives je crois que à la base il y a un problème d'éducation est-ce que les masses en Côte d'Ivoire sont éduquées est-ce que chaque père de famille chaque mère de famille joue son rôle d'éducateur ou d'éducatrice vis-à-vis de ses enfants quelles sont les valeurs que chaque parent transmet à ses enfants c'est à partir de ces valeurs là que l'enfant a un comportement dans la société vous parliez tout à l'heure de vraiment aller à la racine du problème mais pour prendre l'exemple de Yamsoukro comme vous venez de citer tout à l'heure par rapport à l'organisation des chefferies et qui font qu'on s'assoie ou on discute quand on a un problème aujourd'hui nous pensons qu'on en parle depuis votre arrivée il y a comme un problème de discussion on va dire entre les partis politiques aujourd'hui de l'opposition et le parti au pouvoir notamment avec le candidat Alassane Matara est-ce que ce modèle de Yamsoukro ne devrait pas être aujourd'hui applicable pour toute la Côte d'Ivoire on ne peut pas par une formule magique l'appliquer comme ça tout de suite dans toute la Côte d'Ivoire mais quand même il est lieu de se poser des questions l'alliance entre par exemple M. Bédié M. Mabri-Touakeuse M. Ouattara ne remonte pas à aujourd'hui 2011 et c'est en 2018 2019 que ça commence à craquer à craquer ils ont mis combien d'années 8 ans avant de se rendre compte que ça n'allait pas tout ce que nous avons construit en 8 ans nous l'avons construit ensemble alors pourquoi tout à coup sommes-nous devenus le diable pourquoi c'est la question qu'il faut se poser et peut-être que si on a la réponse à cette question on pourra alors dialoguer et quand je regarde tout ce qui se pose aujourd'hui à M. Ouattara j'ai l'impression qu'ils ont un problème personnel avec M. Ouattara Ok C'est bien noté M. Augustin Thiam on va marquer avec votre permission une courte pause mais avant la pause je me suis dit peut-être qu'on pourrait rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure ils ont peut-être un problème personnel certains évoquent des engagements qui n'auraient pas été respectés qu'est-ce qu'on répondrait à ce point de vue-là ? Bon certains évoquent des problèmes des décisions qui n'auraient pas été respectées mais est-ce que lui il a dit quelque chose ? Des engagements ? Des engagements Comme celui de ne pas se présenter pour un troisième mandat ? Je n'ai pas compris votre question Vous entendez un son Oui Mais est-ce que lui il répond ? Il ne répond pas Il ne dit rien Comment on dit ? Quelle analyse on fait de ce silence là alors ? Je considère que Je vais prendre un autre exemple Allez-y Prenez l'islam Les islamistes ne sont pas les plus nombreux en islam Il y a des musulmans qui vivent leur religion musulmane le plus pacifiquement du monde On n'entend pas parler d'eux Mais les islamistes sont les minoritaires mais ils sont les plus brillants à tel point qu'ils dévoient l'image même de l'islam parce qu'ils font beaucoup de bruit On finit par croire que ce qu'ils font c'est ça l'islam On finit par croire que ce qu'ils disent c'est la vérité Je translate Ceux qui se plaignent de M. Ouattara Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont plus nombreux que ceux qui en sont contents ? J'ai 68 ans J'ai vu la Côte d'Ivoire de la colonisation J'ai vu la Côte d'Ivoire de Félix Oufouet-Boigné J'ai vu la Côte d'Ivoire de M. Bédier J'ai vu la Côte d'Ivoire de M. Gué J'ai vu la Côte d'Ivoire de M. Ouattara On dit tu peux ne pas aimer un lièvre mais tu dois reconnaître qu'il a de grandes oreilles et qu'il court vite Quand je compare toutes ces Côtes d'Ivoire là je suis désolé Il y a deux Côtes d'Ivoire qui ressortent celle de M. Oufouet-Boigné et celle de M. Ouattara Vous avez oublié celle de M. Ouattara entre toutes celles que vous avez citées ? Je préfère ne pas en parler parce que je n'en garde pas de très bons souvenirs Je ne m'en souviens pas de la période où on rasait gratuit en Côte d'Ivoire Notre invité est le gouverneur du district autonome de Yamsoukou M. Augustin Abdoulaye Tiam Oufouet qui nous fait ce soir l'honneur d'être sur notre plateau avec lui on vous le disait nous évoquons les questions nous faisons une petite révue de l'actualité on abordait la question de la candidature du président Ouattara de l'opposition et de ses manifestations nous abordions tout à l'heure la question du silence du silence qu'oppose le président de la république au bruit fait par les partis et nous nous posions la question est-ce que c'était la meilleure des formules vu que peut-être que la population se retrouve un tout petit peu engagée sur un terrain qu'elle ne connaît pas forcément bien M. le ministre moi je pense que je ne sais pas par quelle formule résumer ça mais je dirais qu'il vaut mieux parfois dans la vie il vaut mieux un silence qui blesse qu'une parole qui tue quand vous vous taisez quand vous ne dites rien on peut tout au plus vous reprocher de n'avoir pas parlé mais si quand vous parlez et que le mot est lâché souvent le mot fait plus de mal que le silence et dans certaines situations peut-être qu'il vaut mieux se taire et vous voyez certaines personnes parlent et disent parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire mais dans une démocratie la seule personne qui a reçu un mandat pour parler au nom du peuple de la Côte d'Ivoire c'est celui qui a été élu au suffrage universel par le peuple de la Côte d'Ivoire c'est-à-dire le président de la République tous ces autres qui parlent et qui disent parler au nom du peuple de la Côte d'Ivoire qui leur a donné mandat quel est le peuple qui leur a donné mandat est-ce qu'il ne représente pas une partie de cette population est-ce qu'on ne peut pas en tenir compte un tout petit peu non je dis bien d'en tenir il faut en tenir compte mais il ne faut pas qu'eux disent qu'ils parlent au nom de tout le peuple de la Côte d'Ivoire certains d'entre eux sont des élus aussi élus locaux à des niveaux différents mais des élus quand même des élus locaux pour ne pas le nommer monsieur Soro est élu de faire caisser de vous ça n'en fait pas un élu national le seul élu national c'est le président de la République c'est le seul qui a été soumis au suffrage universel tous les Ivoiriens ont voté et c'est le seul qui peut dire je parle au nom de la Côte d'Ivoire quand on considère le PDCI comme j'ai même envie de dire le plus vieux parti de Côte d'Ivoire le premier parti de Côte d'Ivoire son point de vue comment vous l'appréciez monsieur le ministre j'ai eu le PDCI moi personnellement le président de la République nous interdisait de faire de la politique donc jusqu'à ce que je milite au RDR je n'avais jamais milité dans aucun parti politique la première fois que je milite dans un parti politique c'est au RDR en 2002 parce que j'ai regardé la Côte d'Ivoire j'ai regardé Bagbo j'ai regardé Bédier j'ai regardé Ouattara il m'a paru être l'homme le plus compétent parmi les trois pour diriger la Côte d'Ivoire et j'ai choisi de travailler pour lui je le pense encore jusqu'à aujourd'hui ok M. Tiam depuis Paris Soro Guillaume menace le processus électoral quel est votre commentaire à ce sujet ? quand on demande à M. Soro Guillaume qu'est-ce qu'il fera s'il y a des élections lui répond mais je vous dis qu'il n'y a pas d'élection moi je dis la même chose que lui sauf que je dis qu'il y aura des élections il menace il dit qu'il n'y en aura pas moi je ne menace pas je dis qu'il y en aura alors vous disiez tout à l'heure que vous aviez choisi d'accompagner le président Alassane Ouattara et enfin ça en témoigne en 2003 vous aviez prêté allégeance au président et vous avez même dit j'ai choisi de vous servir vous ne pouvez être élu sans la chefferie Baoulé je vous propose de vous la mener faites de moi ce que vous voulez mission accomplie en 2010 puisque vous lui rapportez un score quand même de 83% à la présidentielle est-ce qu'aujourd'hui avec le divorce prononcé entre le PDCI et le RHDP ça peut être est-ce que vous pourriez réitérer justement le défi de cette mobilisation je ne pense pas avoir dit ça tout à fait dans ces termes là si vous prenez tous les accords Baoulé Attier et Brié tous les accords ils constituent à peu près 60% de la Côte d'Ivoire s'ils arrivaient à s'entendre ils pourraient garder le pouvoir indéfiniment mais ils n'arrivent pas à s'entendre en 2010 ça avait bien marché est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait fonctionner et j'ai dit effectivement à monsieur Ouattara vous ne pouvez pas être élu en Côte d'Ivoire si les Baoulé ne votent pas pour vous donc laissez-moi aller vous faire connaître par les Baoulé et nous avons commencé un travail et ça nous avons fait ça avant même que le RHDP ne soit créé parce que moi je m'étais livré à une analyse je m'étais dit quand Oufouet Bouagny choisit Alassane Ouattara pour premier ministre toute la Côte d'Ivoire sait que c'est Bédier qui va lui succéder mais la Côte d'Ivoire ce n'est pas que les Baoulé la Côte d'Ivoire c'est aussi des Alassane Ouattara qui sont mélangés entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays ou Augustin Thiam donc l'alliance de Bédier et de Ouattara si eux deux arrivaient à son temps ça serait vraiment très bien et je pense pour moi c'est l'analyse que j'en avais faite et je m'attendais à ce qu'en 93 après la mort du président Oufouet Bouagny le président Ouattara et le président Bédier s'associent au lieu de s'associer ils ont commencé à se battre et quand ils ont compris ils ont repris le pouvoir Monsieur le ministre on va vous garder avec nous pour la deuxième grande partie de ce rendez-vous là Et comme tout le mercredi nous rejoint pour l'After Talk Israël Guébeau bonsoir Bonsoir Brice bonsoir monsieur le gouverneur Bonsoir comment allez-vous ? Monsieur le gouverneur on va exceptionnellement pour aborder la première question de ce rendez-vous là nous sacrifier un exercice parce que de nombreuses personnes en tout cas ont du mal à comprendre en fait l'effet de la généalogie le fonctionnement de la chefferie traditionnelle et à quoi nous vous avons avec nous aujourd'hui je pense que c'est une formidable occasion pour nous et nos téléspectateurs de bien ou en tout cas mieux comprendre comment ça fonctionne dont il vaut bien je voulais vous inviter à nous rejoindre d'accord sur le plateau qui a été spécialement aménagé pour bien comprendre il faut déjà que je vous dise peut-être que dans notre famille en tout cas et dans la plupart des familles baoulées la chefferie se transmet par les femmes d'accord parce que comme on dit souvent chez nous vous n'êtes jamais sûr d'être le père de votre enfant mais vous êtes sûr d'être l'oncle de votre neveu et pour ce que spécifiquement ce qui concerne la famille Oufouette-Boigny je ne vais pas remonter tout à fait en haut de l'arbre mais je vais m'arrêter aux parents du président Félix Oufouette-Boigny le tout premier chef de canton s'appelait Kwasingor 1 et il avait quatre soeurs Kimoundri Kimumbra Kimouyablé Kimouyabluso au nom de la règle du matriarcat quand Kwasingor est assassiné c'est son neveu utérin c'est-à-dire l'enfant de sa soeur qui va lui succéder et celui qui va lui succéder c'est Augustin qui est le petit frère de Félix Oufouette-Boigny mais comme chez nous les baoulés le droit des naisses existe Félix Oufouette-Boigny a été obligé de faire une lettre de renonciation pour que son petit frère puisse être chef de canton avant lui quand Dia-Augustin meurt Dia-Félix devient chef de canton quand pour des raisons politiques Félix ne peut plus être chef de canton on remonte dans l'arbre généalogique et on prend la deuxième soeur du premier chef qui s'appelait Kimumbra et on prend son fils qui devient le quatrième chef de canton quand le quatrième chef de canton meurt on va remonter dans l'arbre encore on va prendre la troisième soeur qui elle a une fille qui s'appelle Mamie Genéba mais qui elle n'a pas de descendant on reprend la dernière soeur qui s'appelle Kimouya Akan qui a une fille qui s'appelle Aka Amui qui a une fille qui s'appelle Marietou qui a un fils qui s'appelle Augustin et Augustin devient donc le cinquième chef de canton par la voix des femmes si les garçons héritaient Félix a eu cinq enfants aucun de ses enfants ne peut être chef chez nous Dia Augustin qui est le grand-père de mon petit frère Augustin Daoué qui me conteste la chefferie il est garçon il a deux enfants qui sont des enfants de garçons chez nous on les appelle les Yaswaba et il y a un prévence qui dit Yaswaba Dimahaga ça veut dire les enfants de garçons ne méritent pas donc je me répète par contre les enfants du président ou froid doigné par leur mère appartiennent à la famille royale de l'Indénier si demain le roi Boakouassi meurt un des fils d'Auguste de Félix peut demander le trône de l'Indénier et régner dans l'Indénier parce que sa mère vient de là-bas d'accord voilà je ne sais pas si je me suis de façon suffisante en tout cas on en sait un peu plus on va retenir notre permission au niveau du canapé pendant ce temps je vous pose une question comment se porte justement l'héritage du président Oufouet vu que vous en êtes le gardien un des gardiens disons un des gardiens alors si vous le voulez vous savez le premier héritage que le président Oufouet nous a laissé les gens parlent souvent de la paix moi je dis que il nous a laissé un pays construit il a formé des cadres il a formé une administration il a formé des préfets des sous-préfets et il a structuré le pays il a construit des routes et il nous a bâti un pays si ce pays n'avait pas été bâti il se serait effondré lors de la rébellion de 2002 et c'est cette construction que Oufouet a faite qu'il nous a légué qu'il nous a permis de résister à la crise de 2002 ensuite messieurs vient la paix Félix Oufouet de Boigny était chrétien profondément croyant profondément pratiquant et sa religion il la mettait en pratique tous les jours quand il disait Dieu est amour Oufouet de Boigny lui-même était amour il lui arrivait d'aider des gens qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève de rendre service à des gens qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève Oufouet de Boigny gérait la Côte d'Ivoire comme sa propre famille Il faisait des mariages, il enterrait les gens, il soignait les gens, il guérissait les gens, il donnait des maisons cadeaux aux gens, il donnait des voitures cadeaux aux gens, il donnait de l'argent cadeau aux gens. C'était le pater familias, au latin du terme, le père de famille. Et personne n'a pu le remplacer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même ses plus farouches opposants se disent oufoutistes. L'héritage matériel de Fénix Oufouet-Bouaghi... Sa maison, les crocodiles... Vous savez, pendant les quelques six ou sept premières années qui ont suivi sa mort, la maison n'a pas été entretenue. Et il faut reconnaître que c'est le président Bwagbo qui a remis la maison du président Oufouet-Bouaghi en état. Il y avait des... Le toit fuyait, il n'y avait plus d'électricité, il y avait des herbes dans les jardins, tout est tombé en huile. Et c'est le président Oufouet-Bouaghi qui a remis la maison du président Oufouet-Bouaghi en état. Ensuite, le président Ouattara aussi a poursuivi. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, vous avez dit que la maison est restée sans avoir été entretenue. Oui. Je pense qu'il y avait déjà des héritiers, il y avait déjà des personnes qui étaient copies à cette tâche. Non. Si vous retournez en arrière, avant de mourir, Oufouet-Bouaghi a donné tous ses biens, toute sa maison, il a donné à l'état de Côte d'Ivoire. Il leur en a fait cadeau. Jusqu'à aujourd'hui, la maison d'Oufouet-Bouaghi appartient à l'état de Côte d'Ivoire. Donc, il revenait à l'état de Côte d'Ivoire de l'entretenir. Je ne veux pas citer de nom, mais de 93 à 99, entre la mort d'Oufouet-Bouaghi et l'avènement de Mabou, qui était président ? Vous ne voulez pas citer de nom ? Nous savons tous qui. Son héritier, qui n'a pas entretenu le patrimoine de son père. La maison tombait en ruine, par faute d'entretien. Et c'est le président Mabou qui a redonné vie un peu à Yabou Sokro. Et quand le président Ouattara est arrivé, il a lui aussi fait des travaux à l'intérieur de la maison. Et je suis, aujourd'hui, nous avons, le président Ouattara a inauguré 41 kilomètres de route bitumée à l'intérieur de Yabou Sokro. Et il nous en a promis 80 autres. Ce qui va porter à peu près à 140 kilomètres de route entièrement remitumée dans Yabou Sokro. En tant que gouverneur, nous venons de construire une usine sur la plantation de Toumokro, grâce à de l'argent que nous avons trouvé aux Pays-Bas. Et nous allons nettoyer tous les lacs, toutes les laitues qui se trouvent sur des lacs. Nous allons fabriquer du compost, de l'engrais liquide et produire de l'énergie électrique avec ces légumes-là. Si nous gagnons les élections et que nous restons en place. Israël Guibaud. Monsieur le gouverneur, vous en parliez tout à l'heure, l'un des héritages laissés par le premier président de ce pays, c'est ce mot, la paix. Oui. Pourquoi est-ce qu'en Côte du Vos, on a tant de mal, selon vous, à entretenir ce mot, la paix ? Qu'est-ce qui manque ? Oufouette-Boigny a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est ce comportement pacifique-là qui manque. L'Ivoirien ne sait plus se comporter pacifiquement. L'Ivoirien est toujours agressif dans ses mots. Et même dans les relations sociales, j'ai l'impression que les gens sont agressifs. La courtoisie entre gens n'existe plus. La politesse entre gens n'existe plus. J'ai l'impression que l'Ivoirien est devenu individualiste. Qu'est-ce qui s'est passé justement entre le moment où le président disait, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, et aujourd'hui, justement, ce que vous décrivez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'éducation, le manque d'éducation. Je crois qu'à l'école, on nous apprenait des choses. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, quand le maître rentrait, je me levais. Le maître, c'était presque Dieu sur terre pour moi. Le maître n'était pas mon égal. Moi, je me rappelle que j'ai été éduqué en apprenant à respecter les aînés, à respecter certaines valeurs. Aujourd'hui, nous sommes tous égaux. Et les amis de mon père, je les appelais tonton et tanti. Aujourd'hui, on dit vieux père. C'est un mot que je n'aime pas. Je ne suis pas un vieux père. Je ne me vois pas appelant un ami de mon père vieux père. Ah, bonjour tonton. Et lui, il me répondait bonjour mon fils. Et ce sont toutes ces valeurs-là qui se sont perdues. Et je pense que ça explique que la Côte d'Ivoire est devenue une société où la solidarité n'existe plus. La Côte d'Ivoire est devenue une société où les gens se réjouissent du malheur des autres. La compassion même n'existe pas devant le malheur des autres. Bien sûr, IvoCEP est toujours rempli. Mais la compassion vraie existe-t-elle toujours ? En 2011, vous disiez, il et le président Hassan Ouattara m'a demandé de vrai pour le rassemblement des Ivoiriens. Avez-vous le sentiment d'avoir réussi cette mission-là ? J'ai dit que le président Ouattara m'a demandé à moi de vrai pour le rassemblement des Ivoiriens. Je ne me souviens pas beaucoup de cette citation. Il me l'a dit sous une autre forme. Il m'a dit, je t'ai nommé gouverneur pour que tu sois un rassembleur. Est-ce que cette mission de rassemblement, vous l'avez réussie ? En partie, oui. Comment ? J'ai parlé du calme qui régnait à Yavoussoukro. On ne peut pas faire la paix tout seul. Il y a plusieurs autorités. Il y a le maire, il y a le préfet, il y a le gouverneur, il y a les directeurs de société, il y a les gens qui sont affectés à Yavoussoukro. Et la ville est plutôt calme. Et je pense que j'y ai ma part, comme les autres autorités administratives aussi ont leur part. La paix ne se construit pas tout seul, elle se construit à plusieurs, et à plusieurs bains. Et je pense que chacun y a mis du sien. Et aujourd'hui, Yavoussoukro est en paix, Yavoussoukro est calme. Monsieur le ministre, en décembre 2019, le président Gwattara disait, je cite, est de n'avoir pas pu transférer la capitale à Yavoussoukro, comme je l'avais promis. Est-ce que vous partagez ce regret-là, de cette promesse non tenue ? Vous savez, quand le président arrive au pouvoir en 2011, il faut resituer le contexte, la Côte d'Ivoire, où se trouve la Côte d'Ivoire. Il avait très certainement la volonté de transférer la capitale. Mais il y avait d'autres priorités à remplir. Il y avait des routes à construire, il y avait des écoles à construire, il y avait des villages à électrifier. Il y avait tellement de choses à faire que le transfert de la capitale est peut-être passé au second plan. Il n'a peut-être pas transféré la capitale, mais il a réalisé certaines choses. Aujourd'hui, vous êtes à Yavoussoukro par une autoroute en une heure et demie. Il a transféré certaines institutions à Yavoussoukro. Et je pense que le transfert se fera. Il n'a peut-être pas pu tenir sa promesse au cours de ce mandat, mais si Dieu fait qu'il a un autre mandat, je pense que le transfert se fera. Un peu avant lui, le président Laurent Gbagbo avait déjà commencé à poser les premiers pas, les premiers jalons de ce transfert-là. Et par un décret, en 2012, tout ce programme spécial de transfert de la capitale a été stoppé. Pourquoi est-ce que le président Al-Sanwattara n'a pas laissé continuer, au nom de la continuité de l'État, ce projet-là ? Transférer une capitale, ça coûte de l'argent. Ça coûte même beaucoup d'argent. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens financiers de transférer la capitale ? Parce que c'est ça le vrai problème. Le Nigeria a pu transférer sa capitale à Abuja, parce que le Nigeria a beaucoup de pétrole. Mais nous, nous avons quoi ? Café, cacao ? Nous avons certes des ressources. Mais avons-nous les moyens de transférer la capitale ? Et si nous n'avons pas les moyens, pourquoi est-ce que le président Ouattara a annoncé alors comme promesse de faire ce transfert de la capitale ? Sachant que nous n'avons pas les moyens. Vous posez une question que vous devriez poser au président Ouattara, pas à moi. Vous avez répondu tout à l'heure à la question du transfert, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Je vous ai dit qu'il a été confronté à d'autres urgences, il a été confronté à d'autres priorités auxquelles il a dû faire face. Et le transfert de la capitale a été peut-être passé un peu au second plan. D'abord, le plan urbain directeur de Yavoussokro n'était plus d'actualité. Il a fallu l'actualiser. On a lancé un appel d'offres internationales. Donc on a repris le plan urbain directeur de Yavoussokro, il vient de nous être livré, il était surdimensionné, on l'a redimensionné. Et maintenant, on va peut-être passer à la phase de réalisation. C'est pour ça que je dis que peut-être que dans son prochain mandat, ce transfert pourra s'envisager et se réaliser. Quel est le sort de toutes ces personnes qui étaient sous contrat lors du programme spécial de transfert de la capitale ? Que sont-elles devenues ? Quel est le sort aujourd'hui ? Honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question. Vous n'avez pas eu l'idée de tous ces contrats qui avaient été passés à l'époque avec ces personnes-là ? Je n'étais pas en politique à cette époque-là. Et je ne peux pas me hasarder à répondre à une question. Je ne faisais pas de politique. J'étais à l'hôpital, je faisais de la médecine. Monsieur, allez-y, terminez. Je sais qu'il y avait des structures, je sais qu'il y avait une direction au niveau du Bnet, je crois, pour le transfert de la capitale. Mais je suis incapable de répondre à cette question. Mais quand vous êtes devenu gouverneur, vous aurez pu en savoir un peu plus sur ces personnes qui sont quand même, la plupart aussi, des personnes certainement de votre région. Quand je suis devenu gouverneur, on dit l'administration, c'est la continuité. J'ai été plus préoccupé par ce que je vais faire pour mon district que par ce qui n'a pas été fait. Mon prédécesseur avait commencé à écrire le plan stratégique de développement du district de Yamsoukro. J'ai continué à l'écrire. Et au jour d'aujourd'hui, ce plan stratégique existe. Et nous avons un plan stratégique du développement du district de Yamsoukro pour les 15 prochaines années. Et nous sommes maintenant à la recherche des financements pour passer à la phase de réalisation. – Monsieur le gouvernement, la ville de Yamsoukro, on a envie de le dire, a connu plusieurs facettes. Elle avait son lustre d'antan, vous le disiez tout à l'heure, elle a été à un moment donné à l'abandon un tout petit peu. Ça a même été décrié par certaines personnes. Aujourd'hui, peut-être des travaux sont en cours. Est-ce que ça fait le sentiment aujourd'hui que Yamsoukro fait toujours autant rêver ? – Je pense que oui. Parce qu'à partir du jeudi, surtout depuis qu'il y a l'autoroute, tous les hôtels de Yamsoukro sont pleins. Il y a un tourisme intérieur. Les gens viennent beaucoup à Yamsoukro. Les gens viennent prier à la basilique. Je suis assailli de demande pour aller visiter la maison de Félix Oufré-de-Boagui. Et il y a un projet qui est en train de naître, de transformer la maison de Félix Oufré-de-Boagui en musée. J'ai l'impression que les jeunes ivoiriens sont à la recherche de valeurs. Ils sont à la recherche de valeurs. Et Oufré-de-Boagui est une valeur de référence. Et tout ce que Oufré-de-Boagui a construit, et tout ce que Oufré-de-Boagui a laissé, les Ivoiriens ont envie de le voir et ont envie de le découvrir. Et les gens continuent de venir à Yamsoukro. – Jorène ? – Monsieur le gouverneur, que répondez-vous à certains membres du peuple akoué qui se disent fâchés avec le président de Alassane Ouattara, l'accusant même d'avoir laissé la ville à l'abandon ? – Est-ce que, je ne sais pas, j'ai envie de répondre par une question. Est-il possible de faire en sorte que tout le monde soit content ? – Il y a certains akoué qui sont certainement fâchés qu'on n'ait pas transféré la capitale. Et il y a d'autres akoué qui sont contents qu'on ait commencé à regoudronner leur ville et qu'on commence à nettoyer leur lac et qu'on ait transféré certaines grandes institutions à Yamsoukro. On trouve des akoué de toutes les villes, de tous les amis. Donc, je ne crois pas que ce soit la majorité des akoué. Mais effectivement, il y a certains akoué qui disent que oui, pourquoi il n'a pas transféré la capitale ? Quand ils me posent la question, j'essaye de leur expliquer que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ça se prépare, ça se programme, ça se construit et ensuite ça s'applique. – On peut changer de sujet, certainement changer de sujet avec vous et parler d'une question, la question de l'identité. Et la question identitaire en Côte d'Ivoire a devenu un peu presque tabou. On n'ose même pas en parler parce qu'on sait que certains sujets qui fâchent. Est-ce que vous, ça vous fâche lorsque certains rappellent à Tijan Tiam, ses origines sénégalaises, lorsqu'on évoque sa probable candidature ? – Vous savez, je vous remercie de m'amener sur ce sujet-là. J'ai passé le bac en 1973. Et à l'époque, quand on passait le bac sous Oufoué-Mouigny, quand on était admis au mois de juin, on faisait une préparation militaire de 45 jours. On était appelés sous les drapeaux. J'ai été appelé sous les drapeaux. J'ai fait ma préparation militaire à Aquédo. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire appelle sous les drapeaux des étrangers. Et si la Côte d'Ivoire m'a appelé sous tous les drapeaux pour faire mon service militaire, c'est que la Côte d'Ivoire estime que je suis assez ivoirien pour pouvoir mourir pour la Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas être assez ivoirien pour mourir pour la Côte d'Ivoire et ne pas être assez ivoirien pour vivre pour la Côte d'Ivoire. – Ça vous fâche donc ? – Non, pas du tout. J'essaie de m'expliquer. C'est ma façon de parler. Ensuite, mon père arrive ici en 1946. Mon père n'a jamais eu, administrativement, mon père n'a jamais été sénégalais. Quand papa débarque en Côte d'Ivoire en 1946, il est citoyen français. Le Sénégal n'existe pas encore. Et en 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Mon père est directeur de radio Côte d'Ivoire en tant que citoyen français. Et quand en 1962, le président de la République veut le nommer ministre de l'Information, il prend un décret, il le naturalise ivoirien. Donc, sur le plan administratif, tout en venant du Sénégal, mon père n'a jamais eu de papier sénégalais. Donc, il n'a jamais été sénégalais. Il a été français, ivoirien. Le nom de famille du roi de l'Indonier, c'est Adom. Il y a des Adoms au Ghana. Il ne viendrait jamais à l'idée à quelqu'un de venir dire roi de l'Indonier qu'il est gadien. Alors, quand on vient du Ghana, on peut être ivoirien en deux générations. Mais quand on vient du Sénégal, trois générations plus tard, on voudrait toujours des sénégalais. Pour moi, c'est un départ qui est derrière moi. Obama est un nom d'origine kényane. Il a été président des États-Unis. Sarkozy est un nom d'origine hongroise. Il a été président de la France. Édouard Baladur est un nom d'origine arménienne. Son vrai nom, c'est Baladurien. Il a été premier ministre de France. Thiam est un nom à quoi ? Je suis ivoirien. N'en déplaise à certaines personnes. M. Augustin Thiam, que pensez-vous d'une éventuelle candidature de l'autre Thiam ? Thidiane ? De M. Thidiane Thiam. Vous savez, il faut d'abord que je dise que ce n'est pas à travers la politique que Thidiane Thiam et moi, nous, nous sommes connus. Thidiane et moi, nous avons des liens de sang qui sont plus forts que toutes les opinions politiques que nous pouvons avoir. C'est mon frère. Je le porte en moi comme si c'était mon foie, mon rein ou mon corps. Il est une partie de moi-même. Il émet certains critiques vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Mais Thidiane est un garçon. C'est un perfectionniste. Il veut être le meilleur dans tout. Et il veut aussi le meilleur pour son pays. C'est normal. À titre d'anecdote, quand Thidiane était au lycée classique, un jour, il est venu me trouver. Il me dit, Augustin, voilà, je suis premier partout, sauf en gym. Et ça baisse ma note générale. Tu ne veux pas m'acheter un survêtement ? Je vais m'entraîner en gym pour être premier. À l'époque, il y avait un magasin au plateau qui s'appelait le Fadion Sport. J'ai emmené Thidiane au Fadion Sport. Je lui ai offert deux survêtements. Et tous les soirs, Thidiane est parti s'entraîner jusqu'à ce qu'il devienne premier en gym. C'est un garçon qui est un perfectionniste. Donc, il veut le meilleur pour son pays. Mais le monde politique, ce n'est pas un monde de biseaux d'ours. Ce n'est pas un monde où tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. Et le président Oufouet-Bangui disait que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du mouvement. La politique, c'est faire avec ce que tu as et essayer de l'améliorer. Maintenant, Thidiane Thiam, un jour président de la République de Côte d'Ivoire, je crois que lui-même n'a jamais dit qu'il voulait être président. Lui-même n'a jamais dit qu'il voulait s'engager politiquement. Il émet des avis, il émet des critiques, fondées pour certaines, infondées pour d'autres. J'ai vu sur Facebook qu'il y a un club, les amis de Thidiane Thiam, mais lui-même n'a jamais déclaré qu'il voulait, qu'il avait des ambitions présidentielles. Quels sont vos rapports aujourd'hui ? Thidiane ? Oui. Ceux d'un frère avec son frère. D'accord. Il n'y a aucun problème. S'il venait un jour à se déclarer candidat, est-ce que de la même manière que vous l'avez accompagné au Fagnon Sport, acheté des suivettes pour qu'il soit premier de classe, vous lui apporteriez votre soutien pour qu'il soit président de la République ? Moi, je pense qu'il a toutes les dispositions, intellectuelles, pour vouloir être président. Pour vouloir ? Oui. Mais il lui manque maintenant à se créer une stature politique locale. N'oublions pas que 70% de la population de la Côte d'Ivoire a moins de 25 ans. Et Thidiane quitte la Côte d'Ivoire en 1999. Ceux qui constituent 70% de la population aujourd'hui, en 1999, ils avaient 5 ans. Donc, ils ne connaissent pas Thidiane Chaou. Il faut qu'ils rentrent au pays. Il faut qu'ils se fassent connaître. Il faut qu'ils se fassent apprécier. C'est ce que s'appelle acquérir une stature politique nationale. Et à ce moment-là, tous les espoirs seront permis. Mais peut-être qu'avec l'âge que j'ai, je ne serai peut-être même plus là quand il sera président de la République. Quand vous regardez tout l'engouement qu'il y a quand même, notamment sur les réseaux sociaux et aussi auprès de certains jeunes, jusqu'à créer même des groupes de soutien, on n'a pas l'impression que certains jeunes s'identifient à lui et veulent le voir bréguer un jour la magistratie. On regarde son parcours, c'est un certain. Oui, mais il ne faut pas inverser le problème. L'envie doit venir de lui. Et la formule consacrée, c'est qu'il doit y penser tous les matins en se rasant. Il doit en avoir tellement envie qu'il doit communiquer cette envie-là à d'autres. Mais ce n'est pas les clubs de soutien qui vont aller le décider à venir se présenter. L'envie doit venir de lui d'abord. Et il doit en avoir tellement envie qu'il ne la communique aux autres. Et les autres le soutiennent pour l'amener où il veut arriver. Ça, vous lui direz qu'ici, jamais il ne se présente comme candidat ? À ce niveau-là, nous avons déjà échangé lui et moi là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit qu'il me remerciait de mes précieux conseils. C'est exactement la phrase qu'il m'a dite. Qu'il me remerciait de mes précieux conseils. Il faut... Vous parlez des réseaux sociaux. Mais êtes-vous sûr que si vous prenez votre voiture et que vous faites 100 km et que vous arrêtez le premier Kidam, Tidia Djam, il va vous demander c'est qui ? Il ne le connaît pas ? On fera l'expérience. Pardon ? On fera l'expérience. Essayez. Moi, un jour, j'allais à Oubé, je me suis perdu. Et j'étais avec mon épouse. Et je lui ai dit, moi, je ne suis jamais venu par ici et on a vu un paysan. Et le chauffeur s'est arrêté, j'ai baissé ma vitre. Je lui ai dit, monsieur, il dit bonjour, gouverneur. Je lui ai dit, mais comment vous me connaissez ? Ah, je vous ai vu à la télévision. C'est pour vous dire, il peut avoir des ambitions, il peut vouloir être président de la Côte d'Ivoire. Mais c'est ici que ça se fasse. Ce n'est pas à Paris, ce n'est pas au bord du lac Léman, ce n'est pas à New York, c'est ici. Il faut qu'il rentre, il faut qu'il vienne, il faut qu'il se fasse connaître, il faut qu'il se fasse voir, il faut qu'il se fasse apprécier. Et à ce moment-là, tous les avenirs lui sont promis. – Monsieur Guistintiam, à propos de la question de l'appartenance politique, en 2003, pour votre entrée en politique, vous le disiez tout à l'heure, vous décidez d'être aux côtés d'Alassane Ouattara, au RDR. 17 ans plus tard, quel bilan faites-vous de cette aventure ? Vous en êtes satisfait ? Vous avez quelques regrets ? – Si je suis satisfait de m'être engagé derrière lui ? – Oui. – Oui, j'en suis satisfait. – Totalement. – On n'est jamais totalement satisfait. – Vous avez quelques regrets ? – Mais quand je fais le bilan, globalement, oui, je suis satisfait, je ne regrette pas. Et je suis toujours engagé derrière lui. – S'il y a une chose, par exemple, que vous auriez souhaité voir changer, ou peut-être dans ces choses-là dont vous n'êtes pas totalement satisfait, est-ce qu'on peut en connaître quelques-unes ? – Que j'aurais voulu voir changer, à qui ? – Vous disiez tout à l'heure, vous disiez, je suis satisfait, mais on ne peut pas être satisfait de tout. De quoi vous n'êtes pas satisfait ? – Joker. – Moi, j'aurais formulé la question. Qu'est-ce que, selon vous, le président Ouattara n'a pas bien fait ? – Qui suis-je pour juger du bien ou du mal que le président Ouattara a fait ? – Je vous entendais tout à l'heure dire qu'il a réussi beaucoup de choses. Donc, je réformule ma question. Il a réussi, mais il y a certainement des choses qu'il n'a pas bien réussies. – Laquelle ? – Je sais sur quel chemin vous voulez m'entraîner, parce que tout le monde dit qu'il n'a pas réussi la réconciliation. – Non, là, vous préjuditez mes conseillers. – Oui, mais étions-nous conciliés avant lui ? Et serons-nous conciliés après lui ? Parce que, de toute façon, même s'il y a un troisième mandat, même s'il fait son premier mandat de la Troisième République, il y aura un après Ouattara. Mais sommes-nous réconciliés même, nous-mêmes, entre nous, Ivoiriens ? Je ne crois pas. Est-ce qu'entre nous, nous pratiquons le pardon des offenses ? Les églises ivoiriennes sont remplies de pratiquants. Les mosquées ivoiriennes sont remplies de pratiquants. Mais est-ce qu'ils pratiquent leur religion au quotidien ? Est-ce que ce qu'ils apprennent à l'église, ou ce qu'ils apprennent dans les temples, ou ce qu'ils apprennent dans les mosquées, est-ce qu'ils les mettent en pratique tous les jours ? Être chrétien, ce n'est pas seulement le dimanche. Être musulman, ce n'est pas seulement le vendredi. C'est 24 heures a day. C'est 24 heures sur 24. Combien font ça ? Vous disiez tout à l'heure, dans la première partie de cette émission, que nous sommes en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a que quelques petites parties qui sont en ébullition, que l'ensemble de la Côte d'Ivoire semble en paix. Donc, si je veux vous rejoindre, nous sommes en paix, mais pas réconciliés, par exemple. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est pour vous être réconcilié ? Vous le disiez tout à l'heure, nous ne sommes pas réconciliés. Je fais que vous citer, M. Thierry. Je posais la question de savoir, est-ce qu'ils sont conciliés ? D'accord. Quand vous posez la question, vous avez la réponse certainement. Je vous la retourne. Sont-ils réconciliés ? Ça suffisait au moins une réflexion. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est quoi une nation réconciliée ? D'abord, c'est quoi une nation ? Sommes-nous une nation ? Nous sommes une mosaïque de tribus et de peuples. Sommes-nous une nation ? Je ne crois pas. Entre nous-mêmes, sommes-nous réconciliés ? Nous-mêmes, entre nous-mêmes, Ivoiriens, dans la vie de tous les jours. Est-ce que la simple courtoisie entre nous, est-ce que nous la pratiquons ? La simple politesse entre nous, est-ce que nous la pratiquons ? La réconciliation commence là-bas. Sommes-nous tolérants les uns vis-à-vis des autres ? La réconciliation commence là-bas. Est-ce que nous acceptons que quelqu'un ne soit pas d'accord avec nous ? La réconciliation commence là-bas. Mais on a l'impression que... Être adversaire politique, c'est être ennemi. On a l'impression que les élections, c'est la guerre. Est-il possible d'être réconciliés dans des conditions pareilles ? Une élection n'est jamais qu'une bataille entre deux tendances politiques et après l'élection, la vie continue. Est-ce que les Ivoiriens arrivent à comprendre cela ? J'en doute. D'accord. Je tiens pour terminer. Pour vous, votre engagement politique, c'est quoi dans les cinq années à venir ? Je n'ai pas bien compris la question. Que serait votre engagement politique dans les cinq années à venir ? Pouf ! Dans les cinq années à venir. Vous savez, à mon âge, c'est une projection à très long terme. Je ne sais pas où je serai dans cinq ans. D'accord. Je pense que j'ai fait un choix. Et souvent, quand nous étions RDR, il m'arrivait souvent de dire « Je suis alassaliste, je ne suis pas RDR. » Et je pense, oui, je suis alassaliste et que je resterai alassaliste jusqu'au bout. En tout cas, nous, pour les cinq années à venir, on vous souhaite beaucoup de santé, une longue vie, beaucoup de bonheur. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de l'After Talk. Merci à vous, Israël Guébaud. Merci à vous, tous les spectateurs, de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne fin de programme sur live.tv, d'Isla, prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous garde. Sous-titrage ST' 501